23h hier soir, un commandant pacifique mais déterminé en capuche les radars automatiques aux alentours de Nîmes. Derrière les masques, des buralistes en colère qui protestent contre le paquet de cigarettes à 10 euros annoncé par le gouvernement. En France, on a essayé déjà d'augmenter fortement le prix. On a déjà essayé le paquet neutre, ça ne fonctionne pas. Dans les autres pays européens, le prix du tabac est beaucoup moins cher et pourtant il y a moins de fumeurs qu'en France. Donc il faudrait peut-être changer de politique, arrêter de massacrer au niveau tarif et essayer de comprendre et de faire beaucoup plus de prévention. En 1990, un paquet de cigarettes valait 1,50€, 7€ en moyenne aujourd'hui. Ces hausses répétitives ont entraîné une baisse des ventes de moins 45% en 15 ans pour les buralistes. Le prix a augmenté mais la consommation n'a pas baissé. Plus de 25% des cigarettes vendues proviennent de la contrebande. On ne peut pas combattre le tabagisme en ayant des épiceries de nuit, du trafic, de la contrebande qui vient de Chine, des pays de l'Est, du Maghreb à 4 ou 5€ le paquet dans des épiceries de nuit où eux n'ont pas de loi, ils vendent des cigarettes aux enfants, aux mineurs, à l'unité et c'est inacceptable. En France, 80% du prix du paquet de cigarettes correspond à des taxes, 5,60€ en moyenne pour un paquet de 7€. C'est une politique de santé spectacle, ça fait des entrées fiscales qui rentrent en plus pour l'Etat. Si vraiment toutes les entrées fiscales du tabac servaient vraiment à la santé, ce serait magnifique, ce serait magnifique. Mais ce n'est pas le cas il me semble. Une manifestation des buralistes est prévue à Paris au mois de septembre. Merci. Merci.